Bonsoir à tous les amis, supporters parisien, supporters parisien, supporters de Géronne, amoureuses du football, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, donc avant de parler de ça, on met le gème, on commente et on est carré. Donc aujourd'hui, on va faire le petit avant-match de Paris contre Géronne, demain à 21h, qu'on joue au Parc des Princes. Donc gros match, grosse ambiance, le CEP qui revient à fond, ça nous a manqué les matchs de Ligue des Champions. Dernier match de Ligue des Champions, après le Borussia Dortmund, donc ça j'ai été énervé, j'ai été déçu. Mais bon, on a fait un bon parcours, à nous de continuer, à nous de continuer tout ça. A nous de faire un grand parcours et tout ça, donc maintenant, on va parler de l'avant-match, on va parler de l'avant-match et tout ça. Donc pour moi, on va parler de qu'est-ce qu'on doit améliorer. Déjà, je pense qu'on doit améliorer sur nos passes, parce que nos passes sont dégueulasses, nos placements en défense se passent un petit peu mal. On a un petit peu en retard sur la défense et un petit peu aussi sur l'intensité. Donc pour moi, c'est ça, on a un petit peu en retard sur l'intensité et tout ça, je viens de dire. Voilà, les pertes de balles et tout ça, donc il va falloir qu'on fait très très attention, parce que demain, c'est un match, on peut dire match, gros match. Parce que pour moi, en Ligue des Champions, il n'y a pas de petits matchs, grands matchs, etc. Donc pour moi, c'est Ligue des Champions, c'est un gros match et tout ça. Donc maintenant, on va parler de la composition. La composition, moi, je me vois un petit Safonov, Ashraf Hakimi, Marquinhos, Pacho, je me vois un petit Pacho, Nuno Mentes. Au milieu, Vicinia, Fabienne Ruiz et Joao Neves. Donc pour moi, il faut qu'on met ce trio, donc je pense que Paris va trouver ce trio d'un vrai milieu. Fabienne Ruiz, etc. que je viens de dire. Monsieur Dembélé à droite, monsieur Amarco Asensio, buteur. Et pour finir, Bradley Barcola. Donc pour moi, je me vois une composition comme ça, un petit 4-3-3 basé, classique. Donc voilà, à nous de montrer nos qualités, à nous de jouer jusqu'au bout. Donc voilà, c'est un match à fond, avec du rythme, avec de l'intensité. Et voilà. Et il ne faut pas se perdre aussi, il ne faut pas relâcher. Donc voilà, à nous de ne pas relâcher, à nous de ne pas faire les cons. Parce que si on fait les cons, c'est un petit peu chaud. Donc si on fait les cons, tout ça, laisse tomber. Donc voilà. Pour moi, niveau entraîneur, bon, niveau entraîneur et tout ça, je pense qu'Enrique, les changements et tout ça, c'est bon. Parce que les changements de samedi, bon, on ne peut pas trop en parler. Parce qu'on va me dire, je ne sais pas quoi. Parce que bon, après, il a fait changer l'effectif. Donc il devait mettre un autre effectif. Parce qu'il y a un match, il a un match pour dimanche, il a un match demain. Donc voilà, il ne peut pas mettre les gros joueurs et tout ça. Parce que s'il met les gros joueurs, les amis, ça va être un petit peu chaud bouillon. Donc voilà, pour moi, il met les petits joueurs, il fait tourner. Et voilà, pour moi, il fait tourner tout ça. Et maintenant, pour les absences, il n'y a Didier Donnarumma qui n'est pas là. Voilà, monsieur Lucas Hernandez, presnel Kipembe. Et pour finir, Gonzalo Ramos et Didier Donnarumma. Donc on a cinq absents, je pense à peu près. Donc maintenant, ceux qui sont de retour et tout ça, je pense. Les arrivant, les retournants et tout ça. Donc les retournants et tout ça, c'est Vincinia et Warren Zeyn et Remry. Donc pour moi, c'est eux qui vont faire leur retour et tout ça. Donc c'est eux, les retournants. Donc ils font leur retour. Ça fait du bien, j'étais content. Donc moi, je ne m'attendais pas. Donc voilà, maintenant, on passe au côté pronostic. Pronostic, je me vois une victoire 3-1. Mes buteurs, c'est monsieur Dembele, Bradley Barcola. Et pour finir, Aranzencio. Et faites attention de ne pas rater devant les cages. Et restez focus. Ok, donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Donc je vous souhaite une bonne soirée. Allez Paris, bonne soirée. Prenez soin de vous et faites attention à vous. Et voilà, et bonne soirée et bonne fin de journée. Donc voilà. Bye.